Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le premier ministre Nadella Arbaoui a installé aujourd'hui la commission nationale de préparation des festivités du 1er novembre, ce 70e anniversaire cette année 2024. Il a souligné l'intérêt du chef de l'Etat pour cette commémoration. Les nombreux événements d'importance de ces derniers temps confortent davantage la position de l'Algérie. Nouvel acteur majeur de scène régionale et internationale, l'éditorial de la revue Le Geish de ce mois de mars le souligne. Les marchés de proximité à prix imbattable ouverts, des plus fréquentés d'ailleurs en ce début d'Algérie, l'exemple Del Calama s'affecte à Alger. On évoquera également la lutte contre le gaspillage. L'Union nationale des paysans algériens qui salue les indemnisations décidées par le président de la République au profit des agriculteurs impactés par les récentes intempéries. La pharmacie centrale des hôpitaux, quant à elle, s'attelle à revoir sa gestion sur instruction du président de la République. Raza sous les bombes affamée en ce mois de Ramadan, le secrétaire général de l'ONU a appelé à faire honneur à Ramadan et à faire taire les armes sionistes. L'Afrique du Sud demande de nouvelles mesures à la CIJ alors qu'elle est sous forte surveillance de l'occupation sioniste. On parlera également de sport, de football et ses nouvelles médailles dans l'escarcelle des Algériens aux Jeux africains au Ghana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Algériens entament aujourd'hui le mois sacré de Ramadan, un mois de piété et de partage. Le président de la République, Adelmedjitheboun, a d'ailleurs adressé ses voeux aux Algériens d'ici et d'ailleurs les appelant en ce mois sacré à davantage de cohésion. Une pensée également aux Palestiniens victimes du génocide sioniste. Le président de la République a une nouvelle fois exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités. On reviendra dans cette édition sur la situation en Palestine occupée, ça précisément, mais aussi sur l'ambiance du premier jour de jeûne en Algérie. Mais avant, cette installation de la Commission nationale multisectorielle, commission chargée de préparer les festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Installation par le premier ministre, l'Adelard Bawi aujourd'hui, chargée par le président de la République, Abdelmedjitheboun. Le premier ministre qui a souligné dans ses propos l'intérêt particulier porté par le président de Boun à cet anniversaire et son souci de lui donner un retentissement considérable. Un programme à la hauteur de l'événement national est élaboré. L'Adelard Bawi a appelé justement à associer les différentes franges de la société, notamment les jeunes, à cette célébration. Et les événements importants de l'actualité, ces derniers jours, de l'Algérie nouvelle dans la région, mais aussi à travers le monde, soulignés par la revue El Jeish dans son éditorial de ce numéro de mois de mars. Elle démontre pour l'éditorialiste la position de l'Algérie comme acteur majeur. Liestre Rény. Ces importants événements qui ont marqué l'actualité ces derniers jours apportent la preuve de la place prestigieuse qu'occupe l'Algérie sur la scène régionale et internationale. ainsi que sa stature, non seulement en tant que puissance régionale, mais également comme acteur essentiel à l'échelle internationale. Le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz tenus à Alger, de dimension mondiale, a été véritablement le sommet des grands défis. En pleine tension géopolitique, ce qui reflète, écrit El Jeish, la position prestigieuse de l'Algérie, sa fiabilité énergétique, un acteur effectif pour la sécurité énergétique mondiale. Le sommet d'Algérie, un succès à tout point de vue et à tous les niveaux. D'ailleurs, on clôture dans son discours. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réitéré l'engagement du Forum à conforter son rôle en matière notamment de dialogue qui compte aujourd'hui de nouveaux membres. Autre événement, souligné par l'éditorialiste, l'inauguration de Jamaël Jaza'ed, par le président de la République. Toute une symbolique en matière de choix, du lieu et de la période. Un édifice religieux, culturel et civilisationnel pour l'enracinement de l'identité nationale. Les réalisations de la Nouvelle Algérie et le renforcement de sa position en tant qu'acteur régional et international actif, s'accompagnent d'efforts acharnés déployés par l'ANP. Dans la préparation au combat, on témoigne les supervisions d'exercices tactiques par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengriha, mais aussi à travers la promotion de la coopération militaire, notamment ses déplacements en Arabie Saoudite, au Rwanda et au Qatar. On le disait dans l'actualité ce lundi, premier jour de l'Amdane. Moi, certes de piété, mais aussi qui connaît toutefois l'intérêt particulier des citoyens pour l'achat de produits de large consommation. Encore cette année, des marchés de proximité, de solidarité, de Rahma sont installés. Al-Kalama a ouvert ses portes aujourd'hui pour vendre des produits à prix compétitif. C'est à la SAFEX que cela se passe. Le ministre du Commerce, Taïb Zetouni, s'y est rendu cet après-midi pour une tournée d'inspection. Ce matin, Mayal 15 a réalisé ce reportage. En ce premier jour de Ramadan, les citoyens sont venus nombreux s'approvisionner au niveau des stands du marché Al-Kalama, des fruits et légumes et autres produits agroalimentaires qui sont proposés. Ces consommateurs sont satisfaits quant au rapport qualité-prix. Par rapport au marché, l'extérieur, il y a le prix. Parce que l'extérieur, il y a la paix de 6,000. Les pommes de terre taines, parce que les patatas, les 7,000. Ici, il y a la paix de 7,000. Elle est très bien. Les patatas sont congelés. C'est très abordable. Les prix, même si c'est fait, ça va. Les prix, même si c'est quoi ? 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 Les produits, même si c'est quoi ? légumes qui vendent au prix de gros. Une première en son genre souligne Wede Adjanen, directeur général adjoint de Magro. Cette expérience, c'est une première pour nous. Sokal Karama, c'est des prix pour Ramadan. C'est des prix à la portée de tout le monde. Vous avez, par exemple, la carotte ici, elle est à 50 dinars le kilo. La betterave, elle est à 40 dinars le kilo. La tomate, elle est affichée aujourd'hui à 90 dinars. C'est abordable, à mon sens. Le poivron, il est à 150. Le piment, il est à 150. C'est des prix que je crois qui sont abordables pour le citoyen algérien et qui pourront lui permettre de passer un Ramadan en toute quiétude. Ces marchés de proximité assurent la disponibilité des produits et contribuent à lutter contre la flambée des prix. On le disait, le ministre du Commerce s'est rendu aujourd'hui justement dans ce marché Al-Kalama du côté de la SAFEX à Alger. Selon les informations rapportées par l'agence presse-service, le ministre du Commerce a annoncé la possibilité pour les minoteries d'avoir des quantités supplémentaires de blé justement en cette période du mois sacré. Le blé indispensable, vous le savez, pour la confection de pain. Les Algériens qui achètent le pain à tour de bras et pourtant, il faut faire attention au gaspillage. Pas moins de 180 boulangeries garantiront l'approvisionnement du marché local par le pain et ses diverses variétés comme le croissant qui est très demandé ces jours-ci, le pain brioché, la xra, galette algérienne et d'autres. Le chef-service de l'observation du marché et l'information économique, Ali Belmoukha. Les citoyens sont conscients quant à la consommation rationnelle du pain. Le gaspillage n'est pas bon, donc j'achète seulement le pain dont j'ai besoin, c'est tout. La consommation du pain abusée, c'est très mauvais pour la santé, surtout sur... Justement, les campagnes de sensibilisation dans ce sens se déroulent à pays d'oeuvre entre la direction du commerce et ses divers partenaires. De Galmazo Erdovara, Algéchen 3. Les dernières statistiques font état de gaspillage de pas moins, tenez-vous bien, de 100 millions de baguettes rien que durant le mois sacré de l'Amdane. Au lendemain du Conseil des ministres et les instructions du président Taboun pour indemniser dans une semaine au plus tard les agriculteurs impactés par les récentes intempéries, l'Union générale des paysans algériens, salut ce soir cette décision, son secrétaire général Abdelhati Vigilmi. C'est une décision qui aide l'agriculteur à continuer à travailler dans sa terre. Donc nous nous sommes en train de trouver ce qui est de lame, soit par la déroulement des ministres et il est lié au processus du président de l'Amdane. C'est un ex-ma-d'Ail, le diréction de service agricole. Inğer que nous restons le Centre, secrétaire des ministres et des ministres et du ministres et du conseil du gouvernement, c'est un ex-ma-d'a-d'agriculteur à la ativo de l'Amdane. C'est un distinct, qui, 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 on a Autre point souligné par le président Taboune Toujour en Conseil des ministrières, cette nécessaire disponibilité des médicaments dans les établissements de santé, ce en allant vers la modernisation du système de gestion de la pharmacie centrale des hôpitaux. En parallèle, cette insistance également du chef de l'État sur la disponibilité des médicaments nécessaires pour l'oncologie, Samir Farhat, et le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, il en parle à Ahsan Chabach. C'est 124 produits qui sont sur l'anomocrature de l'APCH, donc c'est 120 produits, on peut dire qu'on est à un ou deux produits en rupture sous tension, mais pour le reste des produits, la situation est météorisée, nous disposons de tous les produits d'oncologie. Nous passons à une étape supérieure, nous passons à la reconduction des marchés par rapport aux produits innovants. Donc le malade bénéficie des meilleures thérapies, des meilleures molécules. Dans l'actualité, ces propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé aujourd'hui à faire taire les armes dans l'enclave palestinienne de Raza, pour faire honneur, dit-il, à l'esprit d'Olamdan, qui vient de commencer. Un début du mois sacré, période marquée et importante pour les musulmans du monde entier, a déclaré Guterres, un jour, un moment de piété, de valeur, de paix, même si le début d'Olamdan, les morts et les bombardements et le carnage se poursuivent à Raza, ceux de l'entité sioniste. Sachez que l'Afrique du Sud vient de relancer la Cour internationale de justice. Son président, Cyril Ramaphosa, a rappelé à l'instance internationale que l'Occupation n'a pas appliqué les injonctions déjà décidées par la CIGE. Maître Gilles Devers représente le groupe d'avocats pour la Palestine à la CPI. Il en parle à Liesse El-Ring. On respecte tout à fait l'indépendance des juges et le débat, sur le plan technique, je vous assure, très compliqué, mais il y a quand même une tendance majoritaire dans les analystes et les commentateurs pour dire que le terrain est favorable à une mesure de conservatoire. Donc c'est à suivre, mais avec le plus grand intérêt. Et la décision, elle sera ce qu'elle sera, on espère qu'elle soit bonne, mais surtout, ce qui compte, c'est que maintenant, Israël a rendez-vous avec les juges. Et ça, c'est un procédé qui commence. C'est-à-dire qu'il y a une impunité organisée depuis 1948 et 1949, où en 1949, ils se font admettre comme État en disant on va accepter le droit au retour et ils ne l'ont jamais fait. C'était vraiment le début de l'impunité avec la Nakba. Maintenant, le temps change. Les juges sont au rendez-vous et les avocats s'occupent de cela. Donc le droit appartient à tous. C'est des Palestiniens qui souffrent tellement actuellement. Et bien, ils peuvent avoir la conviction que le droit devient une arme. Une arme pacifique et une arme qui ne tue pas, mais une arme à leur service. Razaou, les bombardements notamment sur le sud. Khanios et Rafah se sont multipliés. Le bilan fait état à présent de près de 32 000 martyrs. Non seulement l'occupation sioniste n'a pas de volonté pour aller vers un cessez-le-feu, mais aussi elle s'apprête à aller de l'avant, notamment en Cisjordanie occupée, mais aussi en Rots. Pas moins de 5 000 soldats supplémentaires sont déployés en ce mois sacré de Nomdan. Le décryptage de l'analyste politologue de son État, Amjad Chehab. Samia Roux ne veut pas arrêter la guerre. L'agressivité du gouvernement israélien, la haine, le principe de la vengeance, le principe de la punition collective, tout ça fait que l'Israël continue les bombardements et les assassinats à Gaza. Nous vivons dans un monde incroyable. D'un côté, tous les jours, il y a des armes qui arrivent en Israël, notamment des armes américaines qui viennent des États-Unis. On donne à l'armée d'occupation des armes pour tous les Palestiniens et pour avoir une bonne conscience, on envoie des repas, des miettes. Il y a vraiment une famine à Gaza. Il y a des gens qui meurent de faim, mais quelle hypocrisie. Hypocrisie, justement, de la communauté internationale, mais aussi la poursuite du génocide sioniste contre la population razaoui. C'était les propos de l'ancien ministre de l'autorité palestinienne, Anwar Abu Aish, depuis El Khalil, contacté par Rabia Slimani. Et puis, cette information, le front polisario qui prévient le gouvernement espoliole, qui sera confronté à une action judiciaire auprès des instances internationales, notamment le tribunal de justice européen, si l'Espagne continue à soutenir politiquement la politique justement expansionniste du Maroc au Sahara occidental. Avant de parler de sport, de football, d'abord, je vous rappelle, amis auditeurs, que la grande mosquée d'Alger, Jema'a Al-Jazair, ouvrira ses portes pour la prière de Talawi Haddé ce soir. Une occasion également, en ce mois sacré de Ramadan, d'aller vers la piété. Mais avant, attention et prudence à ses comportements routiers, cette fatigue, cet énervenant, notamment cette dernière heure avant l'Eftar. Le lieutenant Salim Jalil Ali, chef des sections sécurité routière, au micro-député Al-Adoun, évoque justement ce qu'il faut faire lors de cette campagne de sensibilisation lancée par la suite internationale. La campagne va se poursuivre tout au long du mois de Ramadan, à travers les 58 wilayahs, dans le but de sensibiliser les citoyens. Les accidents de la route prennent de l'ampleur en ce mois, en raison de plusieurs facteurs. Le facteur humain reste la première cause, excès de vitesse et non-respect du code de la route. Et pour cela, on appelle le citoyen à faire preuve de vigilance. Appel à la vigilance également si vous êtes sur la route. L'Infosport avec vous, Hamza Rahmouni. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane Saoudi. L'Algérie qui vient de décrocher de nouvelles médailles. Et sept, exactement, Jeux africains qui se déroulent à Accra au Ghana. Dans quatre médailles, Sofiane, en or. C'est tout d'abord avec l'haltérophilie, avec Semer Fakjalla dans la catégorie des 73 kg. Lui qui a décroché trois médailles en or dans diverses spécialités, épaules et jetées, arrachées et totales. Il y a eu aussi la quatrième médaille en or remportée en tennis de table. Double messieurs, la sélection algérienne ou bien la paire algérienne qui a réussi à s'imposer. Cette paire composée de Mehdi Bouloussa et Stéphane Ouéich. Il y a eu également deux médailles d'argent en haltérophilie avec Akaram Cherchour dans la catégorie de 67 kg. Et une autre médaille en bronze également pour Akaram Cherchour qui a remporté, lui, trois médailles. Au total, l'Algérie occupe la deuxième place avec 46 médailles dans ses Jeux africains. 12 en or, 17 en argent et 17 en bronze derrière l'Égypte qui compte au total 66 médailles. Donc 20 médailles de différence entre l'Égypte et l'Algérie. Tout le monde a tout compris. Question football, il y aura un tirage au sort des quarts de finale des compétitions africaines. Interclub ? Oui, demain à partir de 13h, heure algérienne au siège de la Confédération africaine de football. Il n'y aura malheureusement qu'un seul représentant après l'élimination à mer du chababagadi de Belouisdad en face de poule de Ligue des champions. Donc l'USMA en Coupe de la Confédération connaîtra demain son adversaire plutôt en quart de finale. Le match allé se jouera le 31 mars en déplacement et le match retour le 7 avril au stade du 5 juillet. On y arrive Hamza Lahmouni. Merci beaucoup pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sidali Atowel, Alila Wissi et Selma Fegir. Tout de suite, pour compléter le tableau, les prévisions météo signées à Jav Moussaoudi. Quant à moi, je vous souhaite ça. Atowel.com, c'est à peu près dans une demi-heure, un peu plus.